Cette histoire a été réalisée en partenariat avec Cyberghost VPN, on en reparle en fin de vidéo. L'idée d'un 747 porte-avions peut sembler folle, et pourtant il ne s'agit que d'un seul projet parmi des dizaines qui ont véritablement été étudiés en profondeur dans le but de faire décoller et atterrir des aéronefs directement depuis les airs. Si certains de ces concepts n'ont pas dépassé le stade de la planche à dessin, beaucoup cependant ont mené à des expérimentations aussi fascinantes que périlleuses qui ont parfois pu aboutir à d'incroyables succès en opération, ou au contraire, à de dramatiques accidents. Du premier jusqu'au second conflit mondial, en passant par la guerre froide et enfin notre époque, nous allons voir que ces ingénieux projets de porte-avions volants ont été imaginés pour répondre à des besoins divers qui ont évolué au fil du temps à mesure que l'aéronautique se développait. Une idée qui n'a finalement jamais été abandonnée, et qui pourrait encore donner de nos jours d'étonnantes inventions, comme nous allons le voir. Hello, c'est Sam, soyez les bienvenus dans Sombre Histoire. L'homme n'a pas attendu le premier vol du jumbo jet le 9 février 1969, ni même la guerre froide, pour commencer à imaginer des aéronefs capables de lancer des avions depuis les aires. C'est une idée beaucoup plus ancienne, qui remonte jusqu'à la nuit des temps aéronautiques. Dès 1906, le pionnier Alberto Santos Dumont utilise déjà son dirigeable numéro 14 pour faire s'élever dans le ciel français, de manière quelque peu précaire, son planeur judicieusement nommé 14 bis. Précaire certes, mais ça fonctionne. Ce concept évolue à la toute fin de la première guerre mondiale, lorsque les britanniques attachent des chasseurs Sopwith Camel sous le ventre d'un de leurs dirigeables Bickers de type 23, avant de les larguer depuis les aires. Nous sommes alors en 1918. Aux Etats-Unis et en Allemagne, des expérimentations similaires sont effectuées, toujours avec succès. L'objectif est alors d'apporter une protection rapprochée aux dirigeables que l'on considère comme trop vulnérable à l'aviation adverse. Mais aucun de ces concepts ne sera expérimenté au combat avant la fin du conflit. Toutefois, on est encore loin d'obtenir un véritable porte-avions volants, capable de lancer mais aussi de récupérer des avions en l'air. Il faut attendre les années 30 pour que la marine des Etats-Unis fasse mûrir cette idée et dévoile non pas un, mais bien deux dirigeables gigantesques, l'USS Ekron et Mekon. De la taille d'un croiseur, équipé d'un hangar pour abriter une petite escadrille de chasseurs-parasites, ils peuvent déployer, récupérer, mais aussi réapprovisionner en carburant et en munitions leurs avions directement depuis les aires. Cette fois, le principal objectif n'est plus vraiment d'apporter une protection aux dirigeables, mais plutôt de disposer d'une escadrille d'avions de reconnaissance capables d'étendre considérablement la portée d'observation de leur vaisseau-mer afin de garder un oeil sur les milliers de kilomètres de côte du Pacifique. Hélas, si le concept fonctionne parfaitement, les deux titans du ciel connaissent en revanche une fin tragique liée à une météo capricieuse et à un fâcheux défaut de conception. La fin de l'USS Ekron sera d'ailleurs la pire catastrophe de l'histoire impliquant un dirigeable en nombre de victimes. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire de ces remarquables machines, je vous recommande ma vidéo dédiée sur le sujet. C'est à peu près à la même époque, en 1931, mais en URSS cette fois, qu'un homme nommé Vladimir Vakmistrov commence à travailler sur un étonnant projet, nom de code, Zveno, mot qui dans ce contexte signifie « escadrille » en russe. Ces travaux ont pour but de résoudre une problématique simple à comprendre, mais difficile à résoudre avec les technologies de l'époque. Alors que les bombardiers lourds peuvent emporter du carburant en grande quantité pour couvrir de larges distances au-dessus des lignes ennemies, les chasseurs d'escorte quant à eux doivent rester légers, rapides et agiles pour être efficaces. En résulte une autonomie en carburant bien moindre qui, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, présente un défi de taille. Les chasseurs sont incapables d'accompagner les bombardiers jusqu'à leur objectif. Là où la solution la plus courante serait de garnir le bombardier de mitrailleuse 12 azimuts, comme ce fut le cas notamment avec la célèbre forteresse volante de Boeing, Vagmistrov propose au contraire de coller au bombardier une multitude de chasseurs, littéralement. Si au départ il commence modestement en fixant deux chasseurs parasites sur les ailes d'un bombardier Tupolev TB1, il expérimente tout au long des années 30 près d'une dizaine de configurations différentes. Et le 20 novembre 1935, il va même jusqu'à faire voler un bombardier TB3 avec deux chasseurs sous les ailes, deux autres sur les ailes, et un cinquième qui vient s'amarrer sous le fuselage une fois en vol, à l'aide d'un système de trapèzes et de crochets similaires à celui des dirigeables de classe Ekron. Cet étrange assemblage fait tellement parler de lui, que l'escadrille finit par être surnommée officieusement le Cirque Vagmistrov. Tout le concept, aussi curieux soit-il en apparence, présente des avantages indéniables. Le bombardier emmène sa propre escorte de chasseurs et peut même les ravitailler en vol au moyen d'un ingénieux système de tubes qui se déconnecte ensuite lors du largage. L'idée sera d'ailleurs reprise et perfectionnée au fil des années, si bien qu'on la retrouvera sur le projet de 747 porte-avions. Autre idée innovante, les chasseurs ne sont pas du tout un poids mort. Ils ajoutent la puissance de leur moteur à celui du bombardier, lui permettant ainsi de quitter le sol malgré les réservoirs d'essence supplémentaires et l'énorme charge qu'il emporte. De plus, les avions parasites peuvent aussi jouer un rôle de chasseurs bombardiers et même emporter des bombes plus lourdes qu'à l'accoutumée en s'appuyant sur la puissance de tous les avions réunis. Certaines configurations se révèlent toutefois trop contraignantes à l'usage. Il faut beaucoup de main d'œuvre pour hisser les chasseurs sur les ailes au moyen de rampes et l'arrimage en vol de ces avions reste particulièrement délicat à mettre en œuvre. On lui préfère finalement la version avec deux chasseurs Polycarpov I16 sous les ailes, la plus fonctionnelle, qui connaîtra contre toute attente un succès retentissant lors de l'été 1941. Alors que l'opération Barbarossa vient d'être lancée et que les forces du Troisième Reich envahissent l'URSS, l'armée rouge s'efforce désespérément de retarder l'avancée du rouleau compresseur allemand. Bien qu'elle soit déjà désuète, la technologie du projet Svenno est mobilisée en désespoir de cause, notamment en Roumanie, alors alliée de l'Allemagne nazie. L'objectif est de détruire le pont Roi Charles Ier qui abrite un précieux oléoduc et que les bombardiers traditionnels ne parviennent pas à détruire. Trois Tupolev TB3 sont alors envoyés, chacun avec deux chasseurs I16 équipés de réservoirs supplémentaires et de deux bombes de 250 kg. Sans l'aide du bombardier, avec une telle charge approchant le tiers de leur poids, en temps normal, ces avions n'auraient jamais pu s'arracher du sol. Après avoir été largués au large des côtes roumaines, ces chasseurs parviennent à endommager lourdement le pont dès la deuxième tentative, sans subir la moindre perte. Une prouesse remarquable. Il faut dire que la présence de chasseurs russes si loin à l'intérieur du territoire paraît inimaginable, si bien que l'aviation roumaine pense à tort qu'il s'agit d'avions alliés. Et ils continueront ainsi à enchaîner les succès dans des semaines suivantes, réduisant en fumée une cale sèche, un deuxième pont, et même deux chasseurs Messerschmitt PF109. On estime au total qu'une trentaine de missions ont été accomplies avec succès par le cirque de Wachmistroth avant que la supériorité aérienne allemande ne finisse par prendre le dessus et ne mette fin à ces remarquables tours d'acrobates. Outre-Atlantique, il faudra ensuite attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'introduction en 1948 du Convert B-36 Peacemaker pour que les projets de porte-avions volants reprennent du service. Ces expérimentations étonnantes serviront de fondation indispensable pour le projet associé au 747 de Boeing. Avec une envergure de 70 mètres, une capacité d'emport de plus de 39 tonnes et une autonomie de 16 000 kilomètres, le B-36 est l'un des premiers bombardiers intercontinentaux. Il peut emporter n'importe quelle arme de l'arsenal nucléaire en territoire ennemi sans avoir à ravitailler. Mais un éternel problème demeure. Les chasseurs ne peuvent toujours pas l'escorter sur de telles distances. Plusieurs solutions sont proposées. Tout d'abord, les ingénieurs ajoutent jusqu'à 8 tourelles défensives équipées de canons de 20 mm, dont 6 rétractables et commandés à distance, dans un style qui n'a rien à envier aux vaisseaux de Star Wars. Mais le problème, c'est qu'elles alourdissent considérablement l'appareil, et les intenses vibrations causées par le tir vont même jusqu'à déconnecter les câbles électriques et perturber l'électronique de bord, causant le 22 novembre 1950 la perte d'un B-36. Niveau protection, on a connu mieux, et avec le développement des missiles RR au cours des années 50, les tourelles défensives deviennent totalement obsolètes. On les abandonne donc au profit d'avions parasites que l'on cherche à faire entrer entièrement dans le fuselage du bombardier afin de limiter la traînée et donc de conserver l'autonomie. Ainsi vient au monde le Gobelin, un curieux prototype d'avions à réaction dont la forme n'est pas sans rappeler celle d'une bombe, à laquelle on aurait ajouté de petites ailes rétractables, un empennage et, accessoirement, un pilote courageux. Les ingénieurs imaginent embarquer jusqu'à 4 Gobelins à bord d'un B-36 en fonction de la mission. Mais leurs espoirs sont rapidement douchés lorsque l'on expérimente le concept avec un B-29 modifié pour l'occasion. Si le prototype se révèle fonctionnel, avec un largage en vol effectué sans les moindres problèmes, le retour sur le bombardier s'annonce en revanche plus compliqué. Le pilote d'essai, Edwin Forsman-Scotch, parvient à 3 reprises à crocheter le Gobelin sur le bombardier, mais les fortes turbulences causées par le B-29 rendent la tâche extrêmement périlleuse. Edwin manque de se tuer lors d'une énième tentative ratée lorsque la barre du trapèze sur laquelle il voulait s'accrocher défonce sa verrière et lui arrache son casque de la tête. Il s'en sort miraculeusement indemne après s'être posé en urgence sur un lac asséché en contrebas. Devant cet échec, les ingénieurs retournent à leur planche à dessin et imaginent au début des années 50 un autre concept non moins original qui met au monde deux projets, TomTom et Tipto. Voilà un jeu de mots qui résume à la perfection cette idée ingénieuse, prendre en remorque des chasseurs F-84 Thunderjet en les accrochant littéralement en bouteille. En venant ainsi s'arrimer au B-36 après le décollage, les chasseurs peuvent couper leur moteur pour économiser du carburant tout en allongeant l'envergure du bombardier jusqu'à plus de 90 mètres au total, ce qui en fait une sorte d'énorme motoplaneur. Toutefois, si l'idée semble intéressante sur le papier, elle s'avère en pratique trop dangereuse à mettre en place. Et même si de nombreux cycles d'arrimage et de désarrimage sont effectués avec succès, les accidents sont trop fréquents pour espérer mener ce projet à bien. De plus, au milieu des années 50, le ravitaillement en vol s'est désormais tellement perfectionné qu'il s'impose naturellement comme une solution préférable pour allonger le rayon d'action des chasseurs. En définitive, une seule solution sera tout de même retenue pour une utilisation opérationnelle, avec un RF-84 Thunderflash accroché sous le fuselage du P-36, malgré la traînée supplémentaire que cela induit. Une dizaine de P-36 et 25 Thunderflash seront ainsi utilisés entre 1955 et 1956 pour effectuer des missions de reconnaissance en profondeur jusqu'à ce que le célèbre U-2 de Lockheed ne prenne la relève en 1957. Mais qu'en est-il de notre 747 porte-avions dans tout ça ? Et surtout, pourquoi vouloir ressortir une telle idée dans les années 70 devant le succès mitigé des projets précédents ? Tout d'abord, il faut noter qu'à la fin des années 60, l'US Air Force a décliné la proposition quelque peu fantasque de Lockheed concernant un concept d'avion titanesque, le CL-1201. Alimenté par un réacteur nucléaire doté d'une envergure de 340 mètres et capable de transporter près de 22 chasseurs sous ses ailes gargantuesques, la proposition semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Tandis que le 747 est quant à lui bien réel et avec sa taille deux fois et demie plus importante que son prédécesseur chez Boeing, le Jumbo Jet ouvre tout un nouvel horizon de possibilités pour le transport aérien mais aussi pour l'US Air Force. En plein contexte de guerre froide, les États-Unis cherchent une solution qui leur permettrait de projeter en un temps record une force d'intervention aérienne n'importe où sur le globe pour contrer une tentative d'invasion avant même que l'adversaire n'ait le temps de mobiliser totalement ses forces. C'est du moins ce qui nous est présenté dans un rapport d'une soixantaine de pages rédigé par Boeing Aerospace pour l'US Air Force et publié en septembre 1973. Autrefois confidentiel, ce document est désormais librement accessible. Il étudie en détail la faisabilité d'une adaptation de Boeing 747 ou de C5 Galaxy pour en faire une base aérienne volante avec en parallèle la mise au point d'un nouveau chasseur miniature adapté à cette fonction. Bon, il n'est pas impossible non plus qu'avec ce projet, l'US Air Force cherche un petit peu à marcher sur les plates-bandes de l'US Navy. Quoi qu'il en soit, le concept est considéré comme techniquement faisable avec la technologie des années 70 et le rapport ayant été rédigé par Boeing, il ne manque pas de détails et d'illustrations pour expliquer à quel point le 747 se prêterait bien mieux à ce rôle novateur que le Galaxy de Lockheed, comme par hasard. Voici comment nous est présenté le concept du 747 AAC, acronyme de Airborne Aircraft Carrier, qu'on simplifiera simplement par porte-avions volants. La soute pressurisée peut accueillir jusqu'à 10 micro-chasseurs suspendus à un système de rails au plafond qui permet de les déplacer vers deux baies de lancement. Une paire de bras attrape ensuite l'avion et le place dans la baie qui est refermée puis dépressurisée. Celui-ci est ensuite descendu et enfin relâché directement dans les aires. Si on en croit Boeing, toute l'opération permettrait de lancer deux chasseurs en 1 minute et 20 secondes seulement. Une fois sa mission accomplie, l'avion parasite peut venir faire le plein de carburant grâce à une perche télescopique et il peut être remonté à bord en suivant la même procédure en sens inverse pour pouvoir être réapprovisionné et réparé si nécessaire dans la soute pressurisée. Le document envisage aussi de ne pas utiliser de baie de lancement et d'abandonner la pressurisation de la soute pour pouvoir lancer les avions plus rapidement. Mais cela rendrait les opérations de maintenance en vol bien plus laborieuses. En plus de tout ça, le 747 accueille aussi de grands réservoirs de carburant, des pièces de rechange, des munitions, des couchettes et même un petit espace de vie pour accueillir un équipage de 44 personnes en incluant les pilotes de chasseurs. Les 747 AAC pourraient ainsi évoluer en groupe, associés à des avions radar, AWACS et des avions ravitailleurs pour établir une large zone d'interdiction aérienne déployable en quelques heures partout dans le monde. Tout ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Pourtant, le rapport est particulièrement confiant quant à la faisabilité d'un tel projet d'ici la fin des années 80. Mais là où l'étude s'attarde en détails techniques sur de nombreuses pages, ce n'est pas tant sur l'avion porteur, mais plutôt sur la conception d'un chasseur miniaturisé capable de tenir à l'intérieur du fuselage tout en restant performant. Et c'est là que réside toute la complexité d'un tel projet. Imposé par les dimensions internes du jumbo jet, le chasseur miniature imaginé par Boeing ne doit pas dépasser les 5 mètres d'envergure et son poids doit être réduit à environ un tiers de celui d'un chasseur plus conventionnel. Il est armé d'une paire de canons de 20 mm et peut être équipé au choix de quelques missiles RR ou de bombes, tout en étant capable en théorie de faire face à armes égales contre un MiG-21. Plus facile à dire qu'à faire, et si la conclusion de l'étude s'annonce optimiste sur la réalisation d'un tel concept, il faudrait toutefois bien plus qu'une soixantaine de pages pour réellement commencer à mettre en place les fondations d'un projet si ambitieux. Comme vous le savez, les 747 porte-avions n'ont jamais vu le jour. Et depuis lors, nous savons désormais qu'avec l'évolution drastique que l'aéronautique a connue entre les années 70 et la fin des années 80, une telle technologie se serait probablement révélée obsolète face aux chasseurs de 4e génération développés entre temps. Sans parler du risque immense que représente la perte d'un seul de ces appareils en vol, avec en prime un coût et une maintenance pour toute une flotte de ces appareils qui ne seraient au bout du compte pas si éloignés d'un porte-avions conventionnel. Si en définitive, l'US Air Force n'a jamais souhaité poursuivre cette idée, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elle est loin d'avoir totalement disparu. Depuis quelques années, la DARPA, l'agence pour les projets de recherche avancée de défense, développe le Gremlin, un drone multifonction qui pourrait être lancé directement depuis un simple C-130 Hercule. Avec une taille et un coût de fonctionnement réduit, ces Gremlins pourraient être déployés en essaim entier non loin de la frontière et volés sur près de 480 km afin de saturer les défenses anti-aériennes ennemies. Si cette solution s'avère plus pragmatique, on conviendra que cela fait tout de même bien moins rêver que le cirque de Vaknistrov, l'USS Ekron et les dirigeables porte-avions ou encore un 747 accompagné de toute sa flottie de chasseurs miniatures. Cela dit, si les porte-avions volants ne sont probablement pas la solution optimale pour résoudre un conflit à l'autre bout du globe, le service offert par CyberGhost VPN, en revanche, est l'un des meilleurs moyens de se protéger des hackers et des sites malveillants. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel. En clair, lorsque vous naviguez sur Internet, au lieu de laisser vos données sensibles et vos informations personnelles se promener librement autour de la planète, vous pouvez les faire monter à bord du 747 de CyberGhost VPN. Vos données sont cryptées et votre véritable adresse IP est cachée, ce qui est bien pratique lorsque vous utilisez un Wi-Fi public ou lorsque vous êtes en télétravail. Mais CyberGhost VPN peut aussi vous être utile à la maison. Vous pouvez changer votre localisation pour la Belgique en quelques clics et regarder les courses de moto en français et gratuitement sur la chaîne RTBF. Terminez aussi les vidéos YouTube inaccessibles dans votre pays ou les séries géobloquées sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, et plus de 40 services de streaming. Personnellement, ça me sert régulièrement pour regarder des documentaires qui ne sont normalement disponibles que aux Etats-Unis. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50€ par mois en vous connectant avec une IP argentine au lieu de payer 12€ depuis la France. Vous pouvez utiliser l'application très facilement sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android, etc. et un seul abonnement vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils. Le petit plus, CyberGhost est un VPN européen qui s'engage à ne jamais collecter ou partager vos données perso. Alors si vous aussi vous souhaitez embarquer en toute sécurité dans le JumboJet de CyberGhost VPN, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Vous rejoindrez ainsi 38 millions d'utilisateurs dans le monde et pourrez profiter d'une remise de 83%, ce qui revient à 2,03€ par mois avec 4 mois offerts. Vous pouvez en plus profiter de 15 jours supplémentaires sur votre période d'essai, soit 45 jours de garantie satisfaits ou remboursés en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette histoire, vous pourriez aussi être intéressé par celle-ci qui aborde un curieux projet de porte-avions sous-marins dans les années 50. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine sombre histoire.